Mr. Rolo Mr. Ocho Wanted Radio, le lundi c'est Caraïbe. Tous les lundis, Scooby traverse la Caraïbe, la Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, Martinique, même la Soca. Et de temps en temps, il y a même de la bachata qu'on entend sur Wanted Radio. Roméo, je te salue, toi-même tu sais. Il y a quelques années, un monsieur a décidé tranquillement de traverser l'Atlantique. 200 l'année de la mer de la Caraïbe où il était là depuis pas mal d'années. Et à 18 ans, il a débarqué en métropole pour faire sa vie, pour continuer ses envies et donner de la folie. Il est du 92, un département où il y a un réseau, un réseau musical, un réseau pas banal. Et lui, il a fait dans le show, S-H-O-W, comme le Mr. O, tout simplement se traballant avec son petit nœud papillon, ses petites bretelles, son pantalon et sa belle chemise. C'est comme ça qu'il a commencé. Et là, ramener deux ou trois potes pour se dire, voilà, le zouk c'est sympa, mais les gens dansent de façon bizarre. C'est bien gentil de mélanger le hop et le dum tempo, mais en même temps, il faut avoir du trémolo et savoir le mettre fort. Et il est devenu un fervent défenseur de ce rythme, qu'il danse tous les soirs, tous les jours. Au début, il envahissait l'Empire. Et puis, ça s'est devenu de plus en plus grand, de plus en plus fort, et de plus en plus chaud, de plus en plus haut. La création des taxis au cœur. Quatre ans déjà que l'idée a germé. L'association, officiellement, 2017, mais ça c'est une petite histoire. Et le 27 avril, effectivement, je traque avec eux, mesdames et messieurs, nous sommes un ministre Rocher, nous buvons un petit coup ensemble, parce que nous faisons ça le lundi 6 mai aujourd'hui, jour de ces 36 printemps. J.R., le big boss, le pull-up, le selecta du taxis au cœur est parmi nous ce soir. Comment ça va, J.R.? Eh bien, ça va très bien, Mister Rocher. Merci pour cette présentation et pour cette invitation. Avec plaisir. Comment ça se passe pour toi en ce moment ? La semaine dernière, tu fêtais les quatre ans officiellement des taxis au cœur. En plus, tu fais ça à l'espace Peugeot. En plus de ça, avec un charmant jeune homme, un lover, qui pratiquement depuis trois décennies, égrène les titres sans arrêt, M. Nichols, que je te salue, on se verra bientôt. Et donc, comment ça se passe pour toi ? Eh bien, ça se passe très bien. On continue sur notre lancée. On a toujours à cœur de mettre le Zouk le plus haut possible. Donc, on a toujours les soirées. On va continuer à œuvrer dans les soirées parisiennes. D'accord. Donc, il y avait Pierre Peugeot, il y a toujours l'Empire, il y a le club section Zouk. Il y a le salon d'Iva, il y a le carré noir, il y a plein d'établissements. Et puis aussi, le 1er juin, on sera du côté de la Maison Rouge dans le 77 pour la soirée où il oeuvrait trop. Donc, voilà, on continue à faire le Zouk à la demande et à proposer à tous ceux qui ont envie de danser. Et puis, à côté, on a les cours de Zouk qu'on a lancés en février dernier. C'est un jeudi par mois dans le 13e arrondissement. Ça s'appelle les Zouk classes. Et donc, on y enseigne les bases et les pas un peu plus techniques, un peu plus complexes de notre belle danse. En plus de ça, tu en avais parlé au mois de mars dernier, tu étais venu à l'émission du haut des femmes. Oui. On avait parlé un peu des hits locales, tout ça, du haut des femmes avec les mouvements, tout ça exactement. Il était là. Oui, il n'était pas là ce jour-là. Si, il était là. Ce jour-là, il n'était pas venu, Roméo. Il n'était pas là ce jour-là. Non, non. Il était venu la semaine d'après, la semaine d'avant. Mais ce jour-là, il nous avait laissé un peu tranquille et tout, posé. C'est vrai. Et donc, comment dire, tu tenais bien à cœur par rapport à tout ça et tu nous parlais effectivement de ces fameux cours dont tu viens d'en remémorer pour les gens qui ne se rappellent plus, qui se passaient en temps de 13e. Il y avait un professeur aussi. Tu es en partenariat avec un collectif par là-bas. Oui, on travaille avec le collectif Real Connection qui s'occupe de la partie Kizomba, Bachata. Et nous, c'est la partie Zouk Kompas. Voilà, et on travaille ensemble depuis deux mois. Ça se passe très bien. Et la prochaine édition, c'est le 23 mai à 20h dans le 13e. Restez connectés sur nos réseaux pour y participer. C'est génial. Derrière le cours de Zouk, il y a une soirée dansante dans laquelle on pratique. On met en application tout ce qu'on a revu et appris dans le cours. Et ça dure jusqu'à 2h du matin et les gens ne sont pas fatigués, ils kiffent, ils prennent du plaisir. Ils voient la danse autrement. Et ça, c'est vraiment un objectif pour nous. Donc, on est satisfait. En plus de ça, là, on va égrener 8 titres qui tiennent à cœur. Tu aurais pu même mettre une bonne dizaine. Facilement. Mais là, on a pris 8 titres. En plus de ça, on va commencer par un peu R&B. Oui. Avec une voix, mais ce n'est pas une voix, c'est un monstre. C'est une des plus belles voix. Masculine, si ce n'est pas la plus belle. R. Kelly, plus après le morceau, là, If I could turn back the end of time. C'est ça. Là, c'est le morceau qui est très solennel, quelque part. Ben oui, c'est un morceau qui parle de l'amour, qui parle des regrets, qui parle des erreurs, qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent. Le clip est merveilleux. C'est l'un des premiers clips que j'ai vu sur YouTube, quand YouTube est arrivé. Je ne sais pas si on peut faire de la pub. Tu fais ce que tu veux, c'est ton émission. YouTube Dailymotion, voilà. Et donc, j'ai particulièrement été touché par ce titre que j'écoutais en boucle quand j'étais plus jeune et qui m'a aussi servi à charmer les demoiselles. Voilà. En parlant de demoiselles, on va passer le titre, mesdames et messieurs. Rassurez-vous, il y a de la musique dans le mistero show. En parlant de demoiselles, au départ, c'était typiquement basculaire, taxis au cœur. Oui. Et vous avez mis de la féminisation. Comment ça s'est passé que vous avez rajouté des filles ? Parce que vous n'étiez que des garçons au départ. C'est ça qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de danseuses que de danseurs dans les rues. C'est ça. Et il y a eu une émulation, il y a eu des filles qui sont venues te voir pour ça, ou bien vous avez décidé de vous-même de le faire ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, au départ, on est parti du principe qu'il y a plus de femmes qui sont en manque de danseurs que l'inverse. C'est vrai, mais il y a aussi des messieurs qui ont du mal à trouver des partenaires pour danser. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une danseuse, une clubeuse à la base, qui est venue vers moi en me disant « Mais pourquoi vous n'avez pas de filles ? Moi, ça m'intéresse de le faire. Je danse avec tout le monde. J'apprécie. » En plus, ça rend service à des gens parce qu'ils passent une meilleure soirée comme ça, etc. J'étais un peu sceptique au début parce que c'est toujours un peu délicat. Je ne pensais pas avoir vraiment plusieurs personnes, plusieurs femmes qui sont intéressées par cette activité. Et finalement, j'aime bien le challenge, donc j'ai testé. On a commencé avec une fille qui s'appelait Naïma, qui s'appelle Naïma. Et puis une deuxième qui s'appelle Adeline. Et puis petit à petit, ça a pris. Les danseurs en soirée ont joué le jeu. Et donc, depuis, on a une équipe mixte. Vous êtes une quinzaine, il me semble. On est onze, exactement. Moi, j'en compte quatre ou cinq qui sont en parallèle. Vous savez, je disais une quinzaine parce qu'il y en a toujours trois ou quatre qui se... Comment dire ? Comme certains groupes de rap, il y en a certains qui disent qu'ils sont dedans mais qu'ils ne sont pas vraiment dedans. Vous savez, je disais une quinzaine. Ah non, non. On est vraiment onze titulaires. Et là, tout récemment, parce que j'ai de plus en plus de demandes de sollicitations d'établissements pour satisfaire leur clientèle, j'ai pris un couple supplémentaire qui a commencé jeudi dernier, jeudi 18 avril, dans la Zouk classe du 13e arrondissement dont je parlais tout à l'heure. Ah, on par exemple. Et 13, du coup. Et vous allez arriver à toi à venir la quinzaine parce que ça continue. Ah oui, oui, ça continue comme ça. C'est sûr que je vais devoir sélectionner de nouveaux danseurs pour pouvoir rester... Enfin, pour pouvoir apporter à la clientèle ce qu'elle demande. On laisse du suspense. On dira aux gens, après Arkeli, quels sont les critères pour être un Taxi Zoukert. On laisse en suspens. On va leur dire, Arkeli, if I could turn back me hand of time, Mr. Ocho, J.R. pour vous, Wanted Radio. Sous-titrage Société Radio 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 ... 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